de toute façon après si on a des problèmes physiologiques pour une raison que ce soit mécanique par exemple d'une cloison déplacée ou d'allergie c'est toujours mieux que rien déjà l'inspiration on va commencer à filtrer l'air on va le mettre comme il faut et quand je vais expirer ce qui peut être sympa c'est de contrôler la respiration et que ça ne bouge pas juste laisser la bouche trop ouverte c'est toujours être conscient de ce que je fais et comment je le fais ça c'est important mais effectivement si on a un problème mécanique physiologique ou autre c'est mieux que rien, déjà j'inspire par le nez j'expire par la bouche et après sur des exercices je le fais faire par la bouche pour des raisons de contrôle de facilité ou pour des buts bien précis dans la performance sportive par exemple